Bienvenue sur VoiceCat, la chaîne des explorateurs de la spreadsheet. Dans cette vidéo, on va voir des utilisations avancées de la fonction Recherche X. Premier cas, la Recherche X imbriquée. J'ai un tableau à double entrée et au-dessus de ce tableau, j'ai deux listes déroulantes. Une liste déroulante pour sélectionner mes héros et une liste déroulante pour sélectionner les trois colonnes de mon tableau, univers, force et intelligence. Je souhaite utiliser la Recherche X pour renvoyer les éléments recherchés par mes deux listes déroulantes. Egal Recherche X. Je vais venir me placer là-haut, ce sera plus simple. Premier argument, la valeur recherchée. Je vais commencer par rechercher le nom du super-héros. point-virgule. Tableau de recherche, mes héros se trouvent dans cette colonne, point-virgule. Au niveau de l'argument tableau renvoyé, je vais appeler une deuxième Recherche X pour rechercher la valeur dans ma deuxième liste déroulante qui contient les éléments des colonnes 2, 3 et 4. A nouveau, Recherche X. La valeur recherchée se trouve ici, dans ma deuxième liste déroulante. Point-virgule. Tableau de recherche, ce sont mes colonnes 2, 3 et 4. Et enfin, point-virgule. Tableau renvoyé, ce sont les éléments de mon tableau. Je ferme la parenthèse une fois, deux fois et j'appuie Entrée. Hulk fait bien partie de l'univers Marvel. Si je cherche sa force, j'ai bien 10. Si je cherche son intelligence, j'ai 3. Enfin, si je change de super-héros, ça a l'air de marcher. La suite, la Recherche X avec plusieurs critères. Cette fois, j'ai un tableau avec mes héros, différentes missions et le nombre de points gagnés. Un héros peut participer à une ou plusieurs missions. J'ai deux listes déroulantes, une pour les héros et une pour les missions. Je vais utiliser la fonction Recherche X pour rechercher le nombre de points gagnés par mission pour chacun des héros. Recherche X. Cette utilisation de la fonction Recherche X est un petit peu spécial. La valeur Recherche X correspond dans Excel à la valeur VRAIE. Si nos deux conditions Recherche X sont VRAIE, c'est-à-dire dans notre premier cas, le héros magique et la mission Infinity, alors nous allons renvoyer le nombre de points gagnés par magique lors de sa mission Infinity. Donc, 1 si VRAIE. Point-virgule. Première condition. J'ouvre une parenthèse. La condition héros. Mes héros sont ici. Doit être égale au héros sélectionné. Je ferme la parenthèse. L'Astérix égale et. Deuxième condition. La mission doit être égale à la mission sélectionnée. Je ferme la parenthèse. Point-virgule. Le tableau renvoyé, il s'agit des points. Je ferme ma parenthèse et entrée. Magique a bien marqué 6 points lors de la mission Infinity. Si je change de héros, Batman a bien marqué 6 points aussi lors de la mission Flashpoint. La recherche d'une valeur maximum. J'ai un tableau avec l'entraînement de 3 héros au squat et au développé couché. Selon leur forme, ils soulèvent plus ou moins de poids. On va essayer de déterminer pour chacun des héros et des épreuves placées dans des listes déroulantes, quel est le poids maximum soulevé. Je vais venir me placer en E2 et je vais appeler ma fonction recherche. On va commencer par faire une recherche sur les épreuves. Mes épreuves sont ici. Point-virgule. Tableau de recherche. Il s'agit des épreuves dans mon tableau. Juste les intitulés de colonne. Point-virgule. Au niveau du tableau renvoyé, on cherche les valeurs pour chacune des épreuves. Je vais fermer la parenthèse et entrer. On va voir ce que ça donne. J'ai sélectionné le squat et donc j'ai les valeurs pour le squat. Si je sélectionne le développé couché, j'ai les valeurs du développé couché. Je vais venir modifier ma formule pour y ajouter la fonction maxi ensemble. Premier argument de la fonction plage max. La plage est la plage renvoyée par la fonction recherche x. Point-virgule. Le deuxième argument de la fonction plage critère 1. Nous voulons une recherche par héros. Point-virgule. Et le critère se trouve dans ma liste déroulante des héros en C2. Je ferme la parenthèse et entrer. Pour Thor, au développé couché, son maximum est 4800. Si je change de héros, Superman, j'ai 5000. Et si je change d'épreuve, j'ai bien 7500. Ça a l'air de marcher. La recherche de la dernière ligne. Ce dernier cas est peut-être le plus compliqué. J'ai une liste de héros et je vais essayer avec la fonction recherche x de retrouver le dernier héros de l'âle, sachant qu'il est possible que j'ai des lignes vides. Je vais venir me placer ici et je vais commencer par saisir égal mes héros qui ne sont pas vides. Si j'appuie sur entrée, j'ai vrai lorsque j'ai un héros et faux lorsque je n'ai pas de héros. On l'a vu précédemment pour Excel, vrai est égal à la valeur 1. Donc si j'écris 1 divisé par la formule précédente, je vais simplement ajouter une parenthèse ici et ici. J'ai bien 1 lorsque j'ai un héros et comme il n'est pas possible de faire de division par 0, j'ai un message d'erreur lorsque la cellule est vide. À partir de là, je vais pouvoir utiliser ma fonction recherche x. Je vais simplement rechercher les 1. La valeur recherchée est 1. Le tableau de recherche est ici. Le tableau à renvoyer est le tableau de méros. Au niveau des arguments facultatifs, je ne vais pas utiliser l'argument sinon trouver. Je ne vais pas utiliser l'argument mode correspondance, mais je vais utiliser le mode de recherche. Je cherche le dernier, donc je vais utiliser moins 1. Je ferme la parenthèse et entrer. Mon dernier héros est Batman. Si je saisis un autre héros ici, voilà le résultat. De même, si je venais me placer ici, donc plus bas que ma liste, ça marche toujours. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, que ce soit sur Excel, Power BI ou Google Sheet, laissez-moi un commentaire. Et d'ici là, n'oubliez pas que je suis Spreadsheet Man. et d'ici là, n'oubliez pas que je suis un commentaire. Merci.